Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bonsoir tout le monde, voici en fait ma quatrième leçon du cycle Savoir contre pauvreté pour cette année-ci. Et là où la semaine passée, je me suis concentré sur les questions de l'épidémiologie, de l'extension du VIH et puis le cas spécial de l'Afrique australe où j'ai déjà touché beaucoup aux questions politiques. Aujourd'hui, je vais traiter plutôt des questions, des aspects politiques du SIDA, politiques dans le sens original du mot, pas seulement les politiques de parti, mais politiques dans le sens de choix, la société, l'implication de la société dans ce cas-ci, la riposte à l'épidémie du SIDA. Et ce qui est très frappant avec l'épidémie du SIDA, c'est en fait que c'est une maladie, une épidémie extrêmement politique. Et là où on a fait du progrès, comme je l'ai mentionné dans mon cours initial, inaugural, c'était parce que la politique était du bon côté, du côté des gens et pas du côté du virus. Et deuxièmement, il y a aussi une dimension, disons transnationale, qui est assez nouveau et peut-être précurseur d'autres mouvements de ce genre-là. Je vais parler un peu des ripostes initiales d'un point de vue politique. Le réveil du système multilatéral qui représente originellement les différents états, les différentes composantes de la structure mondiale. Et puis, ce qui s'est passé autour du début de ce siècle, parce que c'est là qu'il y a eu un momentum fantastique qui a fait une grande différence. Je parlerai un peu de nouvelles formes de multilatéralisme en dehors des Nations Unies classiques. Le cas américain, qui est un cas assez spécial. Et dernièrement, est-ce qu'on peut en tirer des leçons pour d'autres problèmes de santé ? Dans la deuxième partie, je vais me concentrer sur la société civile. Donc, tous les acteurs qui ne sont pas des acteurs d'État. Et parfois, ce n'est pas évident de les différencier, mais ça viendra. Comme je l'ai dit, le sida est politique. C'est politique, bien sûr, c'est une maladie virale, pas de doute. Mais dès le début de la découverte du sida, en 1981, il s'agissait d'une maladie pas comme les autres. Et en deux mots, je dirais, c'est parce que c'est lié au sexe et à la drogue. Mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Les groupes touchés, certainement dans nos pays, les pays européens, les pays à haute revenu, mais aussi en Amérique latine, en Asie et dans certains pays en Afrique, sont des groupes, des individus qui ne sont pas les favoris de la société, qui sont souvent discriminés, marginalisés, et d'où aussi des préjudices sociaux qui sont très profonds et qui ont des composantes politiques et ont rendu très difficile la riposte. Troisièmement, il ne faut pas oublier non plus, on devient un peu habitué au fait qu'en 30 ans maintenant, presque 30 ans, 60 millions de personnes ont été infectées. Donc c'est une nouvelle épidémie à une époque où on pensait que les épidémies, les maladies infectieuses sont sous contrôle. Et ça fraye toujours, on voit maintenant ce qui se passe avec la riposte à la grippe H1N1, le SARS et d'autres nouvelles épidémies. Il y a les coûts énormes et l'impact économique qui, certainement dans les pays les plus touchés en Afrique, doivent être à l'agenda politique pour cette raison-là seulement. Donc j'ai parlé des groupes affectés. Et puis aussi, il y a les groupes de militants, d'activistes, comme on dit en anglais, qui, là où le sida n'est pas encore politique, ou explicitement politique, le rendent explicitement politique. Le concept de la riposte internationale et d'une approche transnationale du sida est basé en fait sur la notion du bien public global ou bien public mondial, comme l'environnement par exemple, le réchauffement climatique, le changement climatique, le réchauffement de la planète rentre dans cette catégorie aussi, mais il y en a d'autres. Donc il s'agit d'un problème qui est en général un problème mondial, mais peut-être localisé, mais avec un potentiel mondial de grands conflits déstabilisateurs dans certains pays, parties du monde. La résolution peut être un bien public mondial. On vit dans un monde mondialisé, comme on l'a dit tant de fois, avec une connectivité mondiale qui est énorme. Ce qui se passe à plusieurs kilomètres de nous peut avoir un impact énorme. Je crois que la crise économique, la crise financière, en est l'illustration la plus dramatique, mais il y a certainement d'autres exemples. L'intérêt de chacun est d'agir pour agir collectivement. Donc l'intérêt direct de l'action ne peut être pas toujours évident, mais à la longue, on en tire tous profit. C'est, comme on dit en anglais, enlightened self-interest. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Et puis, il y a aussi que le manque d'action aura des conséquences négatives pour tout le monde. Donc ça, c'est un peu la base théorique post-hoc, a posteriori, de cet engagement transnational. Et c'est assez dramatique parce que quand on y pense, aujourd'hui, l'argent du contribuable dans les pays riches est utilisé pour traiter des malades du sida dans les pays pauvres avec un engagement, en principe, pour des dizaines d'années jusqu'à la fin de l'épidémie du sida parce que le traitement est à vie. Donc il y a cette extension des programmes de traitement, surtout dans les pays à haut revenu, vers les pays en développement. Mais il y a aussi des réseaux transnationaux maintenant. Il y a des institutions internationales qui jouent un rôle fondamental. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose paludisme, qui est un des deux grands bailleurs de fonds financiers de ces actions. Il y a des ONG qui sont aussi organisées de plus en plus, soit directement, soit indirectement, de façon internationale, donc les mouvements de sociétés civiles et les fondations privées. J'ai eu un problème d'ordinateur et je n'ai pas pu trouver comment faire l'accent aigu avec cette dernière heure. Et puis il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, les multinationales, comme on dit, une industrie pharmaceutique, par exemple, qui est très impliquée ici, bien sûr, qui est aussi organisée de façon transnationale, en tout cas, la grande industrie pharmaceutique. Bon, d'un point de vue institutionnel, je pourrais remplir l'écran d'acronymes de tout genre d'organisation, mais ici, les acteurs, je pense, les plus importants de tout genre, ONU-SIDA, le Fonds mondial, la coalition du business pour le SIDA, l'alliance internationale VH-SIDA, qui est une alliance d'ONG au début, aussi une alliance, une entreprise fondée par la fondation Gates, le NIH, la NRS et quelques autres, la fondation Welcome pour le développement d'un vaccin, Unite Aid, qui a été créé par la France et le Brésil pour financer des traitements SIDA. ICASO, c'est une alliance d'ONG, un réseau, un réseau de GMP+, un réseau d'associations de personnes vivant avec le VIH, la même chose mais pour les femmes, et puis RED, ça c'est une campagne qui vient de la Californie et où on peut acheter un T-shirt de GAP ou un ordinateur ou je ne sais pas quoi et un pourcentage de revenus va au Fonds mondial. Il y a des initiatives du genre américain, lancées par le président Bush, le Presence Emergency Plan for AIDS qui est une initiative nationale, unilatérale, si vous voulez, pour commencer, mais qui est active en dehors des États-Unis et puis des initiatives au niveau régional, ici, PAN-CAP, c'est le Pan-Caribbean AIDS Programme, Partnership, qui a été lancé au Caraïbe il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Beaucoup de déclarations aussi, beaucoup de papiers, beaucoup de discours, mais, sans devenir cynique, il y en a qui ont vraiment fait la différence. C'est intéressant de voir que l'Assemblée Générale des Nations Unies avait déjà écouté un débat sur le sida avec le docteur Mahler de l'OMS qui était à l'époque directeur général et en 1987 avait dit qu'on doit se mobiliser. La déclaration de Denver, ça, c'était en 1984, mais j'y reviendrai, sur les droits des personnes vivant avec le VIH, était en fait la première déclaration avant les déclarations du gouvernement. Et puis, il y en a eu pas mal ici à Paris en 2004, le 1er décembre, une déclaration dont un principe est resté très actif et ça, c'est le principe du JIPA, c'est l'implication des personnes vivant avec le VIH dans la lutte contre le sida, dans la riposte contre le sida et dans toutes les structures. ça a quand même eu à la longue une grande influence. Dans l'immédiat et pour la mobilisation des fonds, c'était 1994, pas 2004. Et puis, il y a eu en 2000 et 2001 plusieurs déclarations et j'y reviendrai. Quand on voit l'évolution, l'histoire du sida si on commence en 1981, même si le virus existait déjà bien avant, bien sûr, on voit que le virus a vraiment conquis le monde en une bonne dizaine d'années, mais la riposte politique et la mobilisation des finances n'est intervenue qu'à peu près 20 ans plus tard après la découverte du VIH. Malgré le fait que dans les années 80, c'était déjà assez sérieux pour mobiliser du monde. ce n'était pas un manque d'informations ni de données ni de sciences qui étaient le problème. Maintenant, la réponse initiale, les réactions initiales des organisations internationales étaient certainement rétrospectivement quasi scandaleuses. Le docteur Mahler qui donnait en 1987 un bon discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies mais au début était très embêté comme presque tous les spécialistes en santé publique et en développement très embêtés par cette nouvelle épidémie qui venait déranger en fait les plans de santé pour tous en 2000 je vous le rappelle et d'autres activités comme à l'UNICEF le progrès pour la santé des enfants et lors d'une visite en Zambie en 1985 M. Mahler disait qu'il ne faut vraiment pas faire trop de cinéma enfin ça c'est ma traduction flamande mais trop de cinéma tout ceci-là parce qu'il y a tellement d'enfants qui meurent de beaucoup d'autres causes et en fait c'est le genre de discours qu'on entend toujours et venant aussi de ces secteurs parfois de la santé publique classique traditionnelle mais c'est à l'honneur de Mahler qu'il a reconnu qu'il s'était trompé mais je vous le donne parce que c'était la réaction initiale de même pour Jim Grant le patron de l'UNICEF qui était un très grand leader en santé publique surtout pour la santé des enfants mais il refusait carrément d'inclure une référence au SIDA le VIH lors de la grande conférence à l'Assemblée générale sur la convention des droits de l'enfant et une des grandes raisons c'est qu'il y avait deux raisons je pense d'un côté parce qu'il n'aimait pas impliquer la sexualité dans tous les programmes surtout que la définition de l'enfant selon les Nations Unies c'est quelqu'un en dessous de 18 ans donc on ne peut pas ne pas parler de sexe de sexualité et ça il n'aimait pas et deuxièmement qu'on savait déjà à cette époque-là que la transmission du VIH de la mère à l'enfant existe et aussi qu'il y a de la transmission par le lait maternel et le grand ennemi c'était Nestlé vous vous souvenez Nestlé tue les enfants et tout ce qui touchait à ce tabou-là ça venait déranger et donc je comprends sa réaction d'un côté mais ce n'était pas très bien informé et ça n'a pas aidé quand je vois le parcours de l'OMS et la lutte contre le sida donc vous vous souvenez en 81 découverte du sida aux Etats-Unis l'épidémie en Afrique centrale était bien documentée déjà en 83-84 première réunion de l'OMS sur le sida était au Danemark au bureau régional de l'OMS et l'analyse de l'OMS était à l'époque qu'il s'agisse d'une d'un problème des pays riches et qu'en fait l'OMS ne devait pas passer trop de temps trop d'énergie à ça parce que c'est pour les Européens les Américains les Australiens mais quand même en 86 sous l'impulsion de Jonathan Mann il y avait et de Fakhir Ahmad il y avait Assad pardon il y avait une réunion sur le le sida à Bangui à l'Institut Pasteur avec je crois qu'on était peut-être 25 personnes quelque chose comme ça et il y avait beaucoup de journalistes qui venaient de l'Europe mais qui n'étaient pas admis c'était une réunion quasiment secrète et c'est là quand même qu'on reconnaissait qu'il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose et ce n'est que vraiment en 87 donc 6 ans après la découverte du sida que l'OMS a lancé son programme spécial contre le sida avec le docteur Jonathan Mann qui venait de Kinshasa en Américain des Centers for Disease Control donc Jonathan était le premier directeur et en quelques années a développé de façon spectaculaire le programme de l'OMS et a stimulé des programmes au niveau de pays dans la majeure partie des pays du monde mais quand le docteur Mahler a été remplacé par le docteur Nakajima ça n'allait plus pour Jonathan Mann il y avait des conflits de tout genre d'un côté il y avait des questions de pouvoir et de visibilité mais aussi le fait que le docteur Nakajima voulait que le programme sida rentre dans la normale de l'OMS c'est-à-dire qu'il fallait passer par les bureaux régionaux qui contrôlent ce qui se passe au niveau pays ce qui aurait impliqué que le centre ne contrôle plus rien et puis il y avait aussi des tensions idéologiques si vous voulez Jonathan Mann avait préconisé une approche basée sur le respect des droits de l'homme dans la lutte contre le sida tandis que Nakajima voulait une approche beaucoup plus biomédicale et si possible basée sur les médicaments comme en fait c'est pratiquement le cas ici donc Mann a démissionné en 90 et son successeur le docteur Merson venait du programme de lutte contre les maladies diarrhées puis pour une longue histoire entre 90 et 96 où les pays en développement les donateurs devenaient de plus en plus mécontents de l'action de l'OMS mais aussi il y avait des luttes terribles entre les différentes agences des Nations Unies et ça menait à la création de l'ONU-Sida en 96 en 2003 l'OMS et l'ONU-Sida ont lancé le 3 par 5 donc une initiative qui visait à traiter 3 millions de personnes dans le pays en développement en 2005 on y est presque arrivé et cette année-ci le programme Sida de l'OMS est sans directeur mais on espère qu'ils vont nommer quelqu'un et ce sera le 12e directeur Sida donc la demi-vie d'un directeur de l'OMS a été très très courte voilà Jonathan Mann un grand visionnaire et je pense que c'est vraiment grâce à lui que la base de la réponse internationale contre les Sida sont les droits de l'homme les droits de la personne et ça c'était basé sur son analyse qu'une analyse de vulnérabilité des personnes qui sont infectées par le VIH et que les vieilles ou les méthodes traditionnelles en santé publique quarantaine et machin donc tout ça ne peuvent pas être efficaces mais aussi amèneront des violations encore plus profondes des droits de la personne je crois que la conceptualisation de quelque chose du Sida est très importante et on a vu une évolution à travers le temps donc au début l'approche était une approche d'un problème biomédical de santé pure et puis c'est tout Jonathan Mann y a ajouté cette dimension des droits de l'homme et après il y a deux autres dimensions qui sont ajoutées développement sécurité humaine et sécurité d'état et j'y reviendrai en plus de détails c'est en fait ça vient du programme des Nations Unies sur le développement que les premières idées de positionner le Sida comme un problème de développement sont venues il y a sûrement un impact sur le développement humain un nouveau concept qui est un développement qui dépasse pardon c'était la sécurité humaine qui dépasse les concepts classiques de sécurité qui incluent l'espérance de vie à la naissance et des choses comme le taux d'alphabétisation le rôle des femmes dans la société mais surtout l'impact économique est devenu de plus en plus dramatique dans les pays les plus touchés un grand souci parmi les agences de développement que le Sida représente une déviation des ressources pour le développement ça coûte l'argent le traitement le manque de productivité et en fin de compte cette analyse a mené au fait que dans le Sida la lutte contre le Sida a été inclue dans les objectifs du développement du millénaire très important parce que ces objectifs-là étaient en fait sont devenus le moteur les objectifs de beaucoup d'agences de développement et même de plusieurs pays en développement et le rôle des banques de développement et de l'FMI est très important aussi aussi bien par des mesures par exemple d'ajustement structurel imposé par l'FMI qui a conduit à des baisses d'investissements dans le secteur social y compris la santé dans beaucoup de pays mais aussi les banques de développement qui étaient de l'autre côté si vous voulez et qui finançaient des programmes de développement mais souvent au détriment du renforcement de l'État et en fait il y a en politique internationale comme en politique nationale mais surtout en internationale il n'y a que deux choses qui comptent vraiment ça c'est l'économie et c'est la sécurité donc il est important toujours de faire une analyse économique de chaque problème qu'on essaye de mettre à l'agenda en 95 l'ONU-SIDA a été créé comme un programme de type nouveau dans le système des Nations Unies longue histoire beaucoup de réunions et c'est en fait une partie d'un d'un comité très informel qui composait quelques gouvernements quelques agences des Nations Unies et beaucoup d'ONG qui ont vraiment lancé le débat et s'il s'agit d'un des plus grands problèmes de notre époque il faut qu'il y ait un organisme des Nations Unies qui s'occupe de ça mais en impliquant toutes les agences et ça menait en 94 à la création de l'ONU-SIDA en fait à l'époque c'était seulement un comité de coordination de six agences coparrainantes l'OMS la Banque mondiale l'UNICEF le FNUAP l'UNESCO et le PNUD et c'est là que moi j'ai été élu et commencé une carrière dans la bureaucratie des Nations Unies que j'avais jamais imaginé de ma vie et donc on est devenu opérationnel en 96 alors quelle était l'idée et je vous le donne parce que c'est un concept qui maintenant dépasse de loin le SIDA c'est un programme conjoint et coparrainé au sein des Nations Unies donc c'est un dans le sens politique c'est une organisation intergouvernementale avec un secrétariat qui est basé à Genève avec des bureaux dans les régions les plus touchées par le SIDA et dans une soixantaine de pays encore une fois les plus importants les plus touchés et ce secrétariat se concentre sur la coordination les questions de politique dans le sens policy en anglais mais aussi politique dans le sens politique et puis s'occupe des mobilisations des ressources et l'évaluation des programmes et donc dans le sens politique il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de discussions de disputes politiques ce qu'il faut faire dans le domaine du SIDA au début six agences coparrainantes et maintenant il y en a une dizaine il y a le bureau international du travail qui a été ajouté au commissariat aux réfugiés le programme alimentaire mondial et le le programme qui s'occupe de la drogue qui est basé à Vienne il y a un organisme de coordination avec les chefs d'agence des différentes unités des différentes agences coparrainantes et une gouvernance autonome où pour la première fois dans le système des Nations Unies on trouve aussi des représentants de la société civile avant maintenant de revenir à la riposte internationale quelques éléments de ce qui se passait dans les années 90 et qui ont créé ce mouvement et c'est un mouvement qui est parti de plusieurs pays l'Ouganda était un de ces pays-là après sa prise de pouvoir en Ouganda dans les années 80 le président Moussa Veni avait été confronté avec une épidémie de Sida une des premières et qui touchait aussi ses troupes il raconte toujours l'histoire que c'est Fidel Castro qui lui a dit parce qu'il a envoyé des militaires en formation à Cuba et qu'un jour il a dit mon ami Moussa Veni vous avez un problème de Sida parce que parmi les 20 derniers je ne connais plus les chiffres mais les 20 derniers de vos militaires que vous avez envoyés la moitié étaient séropositifs et donc c'était parti d'un côté d'un problème réel parmi ses collègues militaires mais aussi après l'arrivée au pouvoir de Moussa Veni il y avait un élan de dynamisme et d'espoir au pays après des années de dictature et qui a fait que d'un côté il y avait beaucoup plus de contacts sociaux et d'argent ce qui a contribué à la diffusion du VIH mais d'un autre côté aussi c'était le premier pays africain où les gens ont pris en main leur sort leur destin le gouvernement mais aussi à la base et il ne faut pas oublier qu'en même temps il y avait des pays où on commençait à avoir les dégâts du sida pour les politiciens si je dis sida est politique mais ça veut dire aussi que le sida touche les politiciens et ça contribuait aussi à une prise de conscience ici des données pour la Zambie où vous voyez qu'il y a un nombre considérable de membres du parlement qui sont décédés pendant leur mandat et que quand on voit la distribution d'âge ce ne sont pas les plus vieux qui sont morts mais c'est en fait les plus jeunes de ces parlementaires et presque tous sont morts du sida en tout cas à cet âge et il y a des statistiques similaires dans tous les pays africains de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale et australe après qui sont maintenant connus et ça ça contribue aussi et puis je voudrais parler quelques mots du Brésil le Brésil qui aussi était un pays qui venait d'années de dictature militaire et avec les premiers gouvernements démocratiquement élus il y avait un mouvement à la base un mouvement dans la société qui était bien organisé bien hardi par des années de ces luttes et puis arrivait le sida dans un contexte d'ouverture sexuelle assez prononcée et je dois dire que là il y avait aussi le fait que la société civile et le gouvernement se sont rencontrés et sont toujours très en phase contrairement dans beaucoup d'autres pays ici vous voyez le président Fernando Henrique Cardoso et ça c'était le jour où il annonçait qu'il ne pliera pas aux exigences de de l'FMI donc le Fonds Monétaire International qui il y avait une crise du Réal à l'époque avec une dévaluation forcée assez énorme on l'oublie souvent mais maintenant le Brésil est un des pays les plus dynamiques d'un côté économique mais pendant des années il y a eu de grandes difficultés comme pays émergent alors il a dit je refuse je continuerai nous continuerons comme état d'offrir gratuitement le traitement antirétroviral à nos citoyens qui en ont besoin et ça c'était une décision politique et le leadership et le Brésil depuis lors a pas seulement dépensé beaucoup d'argent de son argent n'était pas dépendant de l'extérieur même si c'était financé par la banque mondiale mais ça c'est des prêts qu'il faut rembourser donc c'est l'argent du Brésil en fait et depuis lors les questions de santé et les questions de sida et d'accès aux médicaments sont devenues une partie prenante de la politique étrangère du Brésil ce qui est assez intéressant n'importe quel ambassadeur brésilien peut vous donner un discours sur le sida sur les médicaments génériques sur les institutions internationales qui ne sont pas en général du domaine classique des diplomates mais ils ont bien sûr des diplomates super professionnels donc on a des éléments qui sont assez uniques donc d'un côté une société civile qui venait d'années de lutte contre la dictature un militantisme gay bien organisé certainement au sud pas bien sûr au nord-est il y avait aussi un grand désir de produire localement les médicaments avec des capacités comme à l'institut Osvaldo Cruz à Rio de Janeiro et c'était une décision nationale aussi pour des raisons aussi bien de patriotisme de nationalisme mais aussi pour développer leur propre industrie mais pour cela il fallait prendre le risque politique de ne pas respecter les accords sur les brevets les accords internationaux sur la protection de la propriété intellectuelle et là le Brésil a joué souvent un jeu de faire pression mais jusqu'ici il a presque toujours arrivé à un accord sans devoir violer ces accords là les accords TRIPS Bonne connexion entre les politiques et la société civile une grande priorité dans la politique étrangère à la coopération sud-sud au début en Amérique latine puis les pays lusophones mais maintenant va à travers tout l'hémisphère sud et les pays asiatiques mais le grand problème ce sont des inégalités intérieures le paradoxe aujourd'hui est que je l'ai vu moi-même que les médicaments antirétroviraux sont disponibles au Brésil sont payés par l'état fédéral mais la santé l'accès aux soins est une affaire des autorités locales dans le secteur public et là si on est à Sao Paulo ou à Rio de Janeiro pas de problème mais si on vit dans le nord-est on a les antirétroviraux mais pour ainsi dire pas d'aspirine j'exagère un peu mais donc c'est ces inégalités qui qui sont vraiment le grand défi au Brésil comme nous le savons tous donc il y avait quelques pays l'Ouganda le Brésil la Thaïlande pendant des années le Sénégal d'une autre façon où il y avait quand même une réponse correcte et active contre le Sida mais le reste du monde était assez désintéressé et je me souviens de quand j'étais devenu directeur de l'ONU Sida un de mes premiers voyages était à Washington pour parler aux militants Sida américains comme l'argent se trouve là-bas donc je me suis dit si on peut faire une alliance avec la société civile du pays le plus riche au monde on peut peut-être faire bouger les choses mais ils étaient très clairs ils disaient nous avons beaucoup de sympathie pour votre cause mais malheureusement ce n'est pas notre problème nous avons tellement de problèmes ici et que d'accès aux soins qui est d'ailleurs un problème qui n'a pas disparu et donc vous avez notre appui moral et puis c'est bye bye ça c'était vraiment très décevant mais on est alors arrivé à bien documenter le problème et à impliquer les grands médias et ça c'était je ne me souviens pas de l'année mais quand le New York Times a mis sur la une qu'il y avait un problème de sida a découvert le sida en Afrique ça a eu énormément d'impact donc il y avait de plus en plus d'articles dans la presse qui documentaient ça c'était vers la fin des années 90 qui documentaient le problème et aussi parlaient d'histoire humaine différents aspects de cette épidémie les orphelins comment ça affecte les femmes et tout et puis il y avait quelques célébrités qui devenaient impliquées aussi des stars c'était encore avant Bono et tout mais ici vous avez eu l'une Renault mais il y a très longtemps peut-être et Ronaldo grand footballeur qui était déjà actif au Brésil et qui était à l'époque un des icônes des sportifs aussi d'autres médias devenaient impliqués ça c'est MTV Music Television qui atteint parfois jusqu'à 800 millions de jeunes en un seul jour de par le monde et ils ont ils font beaucoup de recherches de marketing sur ce que ressentent les jeunes ils sont beaucoup mieux informés que les spécialistes en santé publique ou en éducation et parce que la publicité en dépend de leurs revenus donc c'est pas par intérêt académique et avec eux on a fait une alliance et parce qu'ils ont vu que presque partout dans le monde pour les jeunes le sida était dans les cinq premiers problèmes parce qu'il y a toujours la sexualité et la peur du sida et ça a eu aussi un impact qui était très inattendu pour moi et puis il y avait un autre secteur qui est arrivé d'un côté vous voyez ici Nelson Mandela mais c'était le forum économique mondial à Davos où les grands et les riches du monde se rencontrent et il y avait surtout du côté des grandes entreprises minières pétrolières un intérêt pour le sida parce qu'ils commençaient à sentir l'impact du sida sur leur ce qu'on appelle en anglais le bottom line sur le revenu et ici en 97 je pense il y a Nelson Mandela qui était président de l'Afrique du Sud à l'époque est venu parler du sida et comment son pays est touché au forum économique mondial ce qui a fait vraiment l'effet d'une bombe mais le président Mandela n'en avait pas encore parlé dans son propre pays donc ça il l'a fait à la fin de la même année mais donc le monde des entreprises du business commençait à être impliqué et puis il y avait un autre phénomène c'est que c'est la fondation de sa fondation ou de leur fondation par Bill et Melinda Gates donc l'homme le plus riche au monde et qui a aussi commencé à investir dans la lutte contre le sida et d'autres maladies il dépense maintenant 1,5 milliard de dollars par an pour des programmes de santé dans le monde et donc ça devient une force énorme quand on pense que le budget total de l'OMS le budget annuel est à 2 milliards de dollars donc ça c'est et là c'est la décision des deux personnes donc ils sont impliqués et ils ont aussi accès comme vous voyez au grand de ce monde la banque mondiale aussi commençait à s'intéresser parce que les pays où ils investissaient avec des programmes de développement étaient de plus en plus touchés et ici vous voyez le vice-président Kalisto Modavo un Zimbabrien qui était vice-président pour l'Afrique et qui lançait un programme pas de prêt mais de don pour le sida et ça c'était nouveau pour la banque aussi et ça envoyait un signal que pour la première fois il y avait de l'argent sérieux et donc on est arrivé maintenant à l'an 2000 millénaire et tout d'un coup les choses commencent à bouger et l'année commençait très bien ça c'est le 8 janvier 2000 vous voyez ici le vice-président Gore qui présidait le conseil de sécurité des Nations Unies avec ses côtés Kofi Annan qui était devenu très intéressé par le VIH et qui en voyait une cause importante pour le système des Nations Unies mais aussi pour aussi bien pour faire quelque chose contre le sida mais aussi pour réformer le VIH et donc là le conseil de sécurité vous pouvez vous demander mais qu'est-ce qu'on fait au conseil de sécurité avec un problème comme le sida et c'était en fait un de mes objectifs il y a deux ans avant j'avais fait organiser une une réunion disons discrète avec quelques gens qui n'étaient pas impliqués dans le monde du sida et parce que j'étais extrêmement frustré et je me disais on n'avance pas on ne fait pas de progrès dans la lutte contre le sida comment est-ce qu'on peut le mettre là où il y a l'argent là où il y a le pouvoir et une des conclusions était qu'aux Nations Unies on prend au sérieux qu'une chose vraiment ça c'est le conseil de sécurité parce que c'est là qu'on décide de paix et de guerre et de boycott etc. et c'est en fait en principe sa force légale mais on a vu qu'avec l'Irak ce n'était pas toujours respecté et donc là avec l'aide de l'ambassadeur Richard Holbrook on a pu mettre le sida à l'agenda du conseil de sécurité et avec un fondement un peu assez théorique assez raisonnable je dirais tout d'abord il y a la notion de plus en plus grande qui a été lancée par les Japonais de sécurité humaine et qui disait que la sécurité c'est beaucoup plus que l'absence de guerre de conflit il y a la sécurité alimentaire il y a la sécurité de développement pour égalité pour les femmes pour les hommes etc donc là le sida intervient absolument sécurité nationale à mon avis ça c'est une grande question il y avait le conseil national de sécurité aux Etats-Unis il ne faut pas confondre la CIA mais c'est qui a émis un rapport qui suggérait que le sida est un problème de sécurité nationale parce que ça pourrait déstabiliser des nations entières et donc être une menace pour la sécurité des Etats-Unis question qui n'était pas résolue à cette époque-là c'est est-ce que les conflits et certainement en Afrique est-ce que ça favorise la diffusion du VIH pendant toutes les guerres les conflits on voit quand même une recrudescence des maladies sexuellement transmissibles traditionnellement et là le bilan est mitigé c'est il y a des raisons pour croire que pendant le génocide au Rwanda pendant les conflits au Congo par exemple qu'il y a vraiment une augmentation du risque d'un autre côté dans les camps de réfugiés on voit souvent un taux de prévalence du VIH qui est plus bas que dans la population alentour peut-être parce qu'il y a beaucoup plus d'éducation enfin les données ne sont pas très très claires mais ce qui est vrai c'est qu'il y a un impact sur les forces armées et les les troupes de maintien de la paix des Nations Unies où il y a une responsabilité directe des Nations Unies et de là une résolution du conseil de sécurité qui dit que pas d'opération de maintien de la paix sans programme de prévention du VIH ça c'est basé sur l'expérience du Cambodge où les troupes des Nations Unies ont été accusées d'introduire en fait le VIH donc après la chute du régime des Khmer Rouge et il y a probablement quelque chose de vrai là-dedans mais ça n'a jamais été vraiment prouvé mais qu'on a la situation de militaires qui viennent de pays à haute prévalence dans des pays à basse prévalence et vice-versa il y a des militaires qui viennent de pays à taux très bas du VIH qui servent dans des pays à haute prévalence et donc les risques sont des deux côtés le concept est controversé parce que si on définit tout comme un problème de sécurité seulement la réaction peut-être une réaction plutôt de militaire ou antiterroriste de ce genre-là qui ne va pas aider beaucoup voilà ça c'est le texte de la résolution j'ai pas le temps et puis il y a plusieurs initiatives qui viennent des pays affectés il ne faut pas oublier que les Caraïbes sont la région la deuxième région au monde en termes d'infection du VIH et en février 2001 il y a lors du sommet des premiers ministres des Caraïbes il y a un partenariat public-privé qui a été lancé par le premier ministre de l'époque de Barbade Owen Arthur et le premier ministre de St. Kitts et Nevis Denzel Douglas qui est le porte-parole pour les Caraïbes de la santé et ça c'est George Allen qui était le directeur de de Paro donc le programme panaméricain de la santé et puis en avril 2001 le président Obasanjo président du Nigeria appelait à une réunion un sommet spécial de contre le sida ou sur le sida Abuja ici le centre de congrès Abuja et vous voyez ici le président Obasanjo avec le secrétaire général de l'organisation de l'Union africaine comme on l'appelait à l'époque Salim Ahmed Salim et ça c'était une réunion extrêmement importante quand on prend rétrospectivement pas pour la déclaration parce que c'était une de ces déclarations où les pays s'engagent à dépenser 15% de leur budget à la santé et à ma connaissance je crois qu'il y en a deux maintenant ça c'est le Botswana et le Mozambique donc ça c'est comme souvent ces déclarations mais ce qui est très important c'est que président après président président de la république de plus de 40 pays africains sont passés à la tribune et ils nous ont dit nous avons un problème nous devons faire quelque chose donc ils ont vraiment brisé le silence parce que jusque là dans beaucoup de pays le sida était un tabou on ne peut pas en parler c'était pas soulevé lors des réunions internationales donc ça c'était extrêmement important comme où l'Afrique s'est appropriée au niveau politique s'est appropriée l'épidémie du sida et quelques mois après il y avait une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies en juin deux jours pour la première fois l'Assemblée générale des Nations Unies avait un débat entièrement dédié à un problème de santé le sida et là aussi il y avait 45 chefs d'état et tous les pays les états membres sont mis d'accord sur un plan de travail des objectifs et on avait mis le ruban rouge là au siège des Nations Unies et à l'époque même pendant ces deux jours moi je je me disais mais discours encore des discours encore des discours mais comme disait Clinton à une époque aussi longtemps qu'on parle on se tue pas ça c'est déjà une chose mais ce qui est important encore une fois c'était pas tant les discours beaucoup de langues de bois et tout mais le fait que deux fois primo que il y avait un accord au plus haut niveau des états un accord sur des objectifs la reconnaissance du sida comme problème et deuxièmement ces chefs d'état qui rentraient chez eux la grande majorité est rentrée chez eux et on dit ok on va faire quelque chose et on va mettre en oeuvre des programmes pour réaliser ces promesses tout au moins et rétrospectivement encore une fois quand on voit l'évolution du financement du sida ici vous voyez que le point tournant est vraiment en 2001 c'est là que le financement est allé augmenter je ne dis pas de façon logarithmique mais quand même de façon beaucoup plus spectaculaire qu'avant donc la courbe s'est accélérée ça arrivait à une époque où il y avait une augmentation des budgets du développement donc ça c'était il ne fallait pas enlever l'argent de quelque part d'autre ça c'est toujours moins pénible aujourd'hui ce serait beaucoup plus difficile de faire ça mais c'était dans un contexte où les bailleurs de fonds les agences de développement étaient très peu enthousiastes encore une fois ils étaient gênés par le sida ça ne rentrait pas dans les plans mais qui avait planifié pour cette épidémie personne il y avait une grande hostilité je ne dis même pas une résistance mais hostilité à l'accès au traitement par tous les bailleurs de fonds sauf la France et le Luxembourg hommage au Luxembourg ici aussi et le le fond de cette hostilité était que c'est un des dogmes de la coopération internationale que les pays riches ne veulent pas être responsables de coûts récurrents d'un autre terme d'un traitement à vie dans les pays en développement et puis il y avait comme je l'ai dit dans ma leçon inaugurale il y avait tous les cassants de la santé publique du développement pour dire que ce n'était pas possible parce que ce n'est pas possible et donc ce n'est pas possible mais avec beaucoup d'arguments beaucoup plus concrets qui étaient chaque argument en soi est valable mais ils passaient tout leur temps à parler des obstacles mais pas aux solutions et comment éliminer ces obstacles grand problème de coordination entre ces donateurs qui faisaient qui tous font leur truc malgré des accords des accords de Paris des accords d'Akra les trois principes et d'un autre côté les bailleurs de fonds qui imposent des conditionnalités comment dépenser d'argent et finalement c'est les donateurs qui créent de nouvelles structures comme par exemple le fonds mondial mais après ne donnent pas un appui complet je vais m'arrêter ici pour une pause et si vous voulez un peu parler vous avez des questions le bienvenu bon 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 C'est parti.